bonjour à toutes et à tous c'est stade et 78 j'espère que vous allez bien aujourd'hui découverte on va dire alors c'est pas une des moins c'est vraiment le jeu parce que j'ai la chance du coup enfin pas que moi avec le game pass en fait quand on prend le game pass ultimate on a lié play avec et lié play en fait ce qui est bien c'est que ça je trouve que c'est une très très bonne initiative quand un jeu sort on a droit de jouer dix premières heures en fait ce qui est bien c'est que ça permet aux joueurs de savoir s'il veut s'acheter le jeu ou pas donc pendant 10 heures on peut jouer au jeu autant qu'on veut donc je trouve que c'est génial c'est à dire que là j'ai pu tester le mode carrière plutôt sympa et j'ai pu faire quelques matchs que vous allez voir dans la vidéo je parle bien évidemment de fifa 22 c'est parti les amis pour commencer je trouve que le mode carrière qui a j'ai fait que le début dans ce fifa 22 c'est plutôt sympa c'est vraiment agréable on voit thierry henry qu'il ya ne mbappé david beckham bon mais ce qui est étrange et ça je trouve que c'est un peu un truc bizarre c'est que donc il ya thierry henry qui parle en français le jeu est traduit en français d'accord donc avec les voix en français et c'est à dire que le fait que thierry henry et qu'il ya ne mbappé parle et que ce n'est pas leur voix leur vraie voix ça fait bizarre comme juste ça sinon c'est plutôt sympathique mais ce qui nous intéresse c'est de savoir comment est le gameplay c'est de savoir qu'on est le jeu ce qu'il a dans le monde alors pour commencer là vous allez voir deux matchs de trois matchs je sais pas en fonction de mon montage on verra après du jeu pour faire voir si c'est vraiment un jeu qui sera proche de la simi ou si c'est arcade pour le moment je vais attendre avant de prononcer je vais attendre avant de me donner un avis définitif parce que pour l'instant je suis assez mitigé je suis assez mitigé parce que par rapport au 2021 je trouve qu'il n'y a pas un énorme changement déjà ne serait ce que sur le plan graphique je trouve qu'il n'y a pas un cap graphique qui a été fait par pour 2021 même sur neige j'aime du coup moi je le fais sur une box series x par exemple au niveau des animations il ya du mieux on sent que c'est mieux animé que les gestes sont plus naturels ça c'est un très bon point mais pour moi ce qui me gêne encore c'est c'est l'animation des visages c'est c'est comment ont été fait les visages c'est à dire que bien qu'ils soient très ressemblant on prend par exemple messi chéri henry et qu'il ya même bappé d'accord pour citer que ce qui me gêne encore c'est qu'on sent que les visages sont encore figés sa manque d'animation le visage est encore trop synthétique c'est bizarre ça fait trop visage dans le vide en fait et à l'image de nba touquet à un moment donné et les mecs il était temps du coup vous avez de la technologie technologie nez gêne de commencer à nous faire des vrais visages expressifs en fait ça me gêne ça me gêne je vous dis les animations sont bonnes mais lors des gros plans je fais les visages sont comme ça les animations sont pourris et je vous dis le regard est encore vide et ça me dérange parce que prenez exemple sur les yakuza par exemple le travail de ryôme est absolument magistral leur visage sont expressifs le visage de leurs protagonistes sont expressifs en fait ce qui amène de l'émotion est ce qui amène surtout alors on va me dire ouais c'est un jeu de foot sont bas les couilles bah oui et non faire quand le mec il marque t'as envie que ce soit un vrai et pas juste un en fait je sais pas comment expliquer tu sens que c'est synthétique que c'est que c'est pas encore ça en fait c'est juste ça qui me dérange bon donc le cap graphique par rapport à l'année dernière il n'est pas extraordinaire bien que les animations soient meilleures effectivement on voit dans les moves on voit que c'est quand même plus fluide ça c'est un très bon point mais je dis en termes graphiques ça n'a pas été un cap exceptionnel parlons maintenant vous allez voir là je vous ai fait des scènes je vous ai pris des scènes du coup du mode carrière qui a l'air très intéressant l'image d'un billet touquet donc j'ai fait que le début mais c'est pas mal on compte tirer henry david beckham qui est un mbappé on se rend compte vite qu'en fait il faut faire son tour en fait on a un joueur prometteur et on veut pouvoir devenir pro donc ça c'est plutôt intéressant donc je pourrais pas vous en dire plus en plus c'est qu'un gameplay découverte c'est pas un test d'accord là dans les images du gameplay que j'ai fait avec mon fils d'accord 1v1 lui la manche et ça moi j'ai la you on sent par contre que dans la construction du jeu c'est c'est bizarre ce que j'ai ressenti parce que on peut construire comme dans un vrai match donc par moment j'ai l'impression de voir un vrai match de foot où on peut construire une touche de balle temporisée ça commence à se rapprocher d'un pès en termes de gameplay mais par moment c'est trop arcade dire qu'en attaquant encore une fois quand tu maîtrises les touches de dribble et tout ça et que tu décides de partir tout seul tu peux dribler deux trois quatre défenseurs de manière assez systématique et pareil c'est ce côté arcade qui est gênant gênant c'est pour ça pour l'instant c'est qu'un gameplay découverte mais mon avis est assez mitigé c'est le jeu est bon je trouve qu'il est intéressant franchement je prends le plaisir à y jouer mais j'attends de voir sur la durée sur la longueur ce qu'il aura vraiment dans le monde parce que pour moi la queue entre deux sièges entre entre deux chaises par deux sièges pour moi il a le cul entre deux chaises en voulant peut-être redevenir simulation mais ne pas frustrer les anciens et leur mettre un côté arcade c'est ça qui est un peu violent donc en termes de gameplay c'est pas mal parfois même c'est très bon parfois c'est limite donc je sais pas trop encore je vous dis je joue je prends du plaisir mais je peux pas dire que par rapport au 2021 le 2022 vos balles d'investissement pour le moment je parle après il suffit qui dévise à jour pour un nouveau jeu que c'est pas que ça peut aussi les empirer exemple des toques et 21 tu au début tu étais bien plus on fait de mise à jour plusieurs deux jeux pourri donc là j'espère que la tronica sera pas cette erreur tout simplement mais ensuite en parlant de physique de balle par contre très très bon point je trouve que la physique de balle a été améliorée est meilleure que celle dans la dernière parce que l'année dernière voire ceux d'avant façon pour moi la physique de balle d'un fifa on ressentait pas le redor du ballon pour moi c'était une balle de ping pong balle de beach volley c'était nul ça décollait de partout là j'ai l'impression que la balle a une vraie physique donc il ya du mieux donc j'ai c'est bizarre pour moi de vous faire ce gameplay découverte parce que il ya des bonnes choses et à la fois il ya des choses qui me dérangent mais vu que le jeu n'est pas officiellement sorti encore parce que je vous dis c'est la version d'essai mais du vrai jeu en fait de électronique art peut-être que quand je sortira il y aura un patch des ones qui changera tout cela donc là je vous parle en l'état d'accord après avoir fait plusieurs matchs en ligne en ligne avec mon fils pardon et après avoir fait bonheur du mode carrière par contre ce qui est bizarre c'est peut-être parce que je n'ai pas sorti officiellement que j'ai fait pas mal de matchs avec mon fils pour l'instant et j'ai avancé dans ma carrière pour l'instant j'ai bloqué aucun succès alors est-ce que pour débloquer les succès il faut avoir le jeu final pour ensuite en fonction de ce qu'on a fait le succès que des blocs je sais pas on s'en fout ça mais je voulais vraiment faire ces vidéos pour parler de mes premières d'impostions sur ce chiffre 22 et c'est bizarre je ne sais toujours pas comment penser pour moi à l'heure actuelle ne vaut pas l'investissement par rapport à 2021 mais à la fois il ya des choses améliorées donc je vous en reparlerai plus tard là pour l'instant c'est un premier aperçu du jeu voilà j'espère que les images vous plairont en tout cas les amis là qui est partagé abonnez vous ciao à 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